Musique A Hattie-Guacro, les fidèles ont imploré Dieu pour la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football et pour le bon déroulement de la compétition. Les aigles du Mali ont rendez-vous avec l'Afrique du Sud ce mardi 16 janvier pour leur entrée en liste dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Guinée a résisté au Cameroun le lundi 15 janvier lors de la première journée du groupe C de la Cannes 2023. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Tous pour la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. A cet effet, une prière a été organisée par les fils et filles de la commune d'Athie-Guacro à l'endroit des éléphants de Côte d'Ivoire et du président de la République Alassane Ouattara pour l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en terre ivoirienne. En tant que maire de ma commune, de pouvoir demander aux hommes de Dieu, à nos hommes de Dieu, de pouvoir intercéder par la prière auprès de Dieu le Tout-Puissant afin qu'il pose sa main sur les éléphants de Côte d'Ivoire, afin qu'il leur donne l'onction et d'ici sa grâce sur eux pour qu'ils puissent se lancer dans cette compétition avec beaucoup de bonheur et qu'ils aillent très loin et qu'ils aillent en finale et qu'ils gagnent la Coupe. L'imam a fait beaucoup de bénédictions pour la Côte d'Athie à l'endroit de tous ceux qui sont venus. C'était le vendredi 12 janvier dernier à la mosquée d'Athie-Guacro dans le district autonome de Yemoussoukro. Pour rappel, à la Cannes 2023 se jouera dans six stades répartis à travers la Côte d'Ivoire. Ce sont les stades d'Ebimpé et Félix Oufouedboigny d'Abidjan, le stade Charles Conan Bani de Yemoussoukro, le stade de La Paix de Bouaké, le stade Amadougan Koulibaly de Korogo et le stade Laurent Pocou de San Pedro. La Côte d'Ivoire vibre au son de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. En marge de cette prestigieuse compétition, le personnel de l'Université Félix Oufouedboigny de Kokodi a organisé une journée sportive. C'est notre Cannes. En tout cas, les éléphants nous feront plaisir et on remportera cette Cannes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis. Et puis bon, on voit qu'il y a un engouement. Les Ouariens sont vraiment... En tout cas, notre souhait le plus ardent, c'est de remporter cette Cannes pour faire plaisir au moins à nos autorités, à la population ouarienne. À l'issue de trois matchs, l'unité de formation et de recherche de sciences économiques a remporté le trophée. Donc, l'UFF sciences économiques et de gestion vient de montrer la voie royale aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons remporté la Coupe. Il reste à eux maintenant de remporter la Cannes. Pour permettre aux personnels et aux étudiants de suivre la Cannes, le professeur Ballosier, président de l'Université Félix Oufouedboigny, a pris des dispositions particulières. Nous avons fait, étant donné que tout le monde sera libéré pour l'après-midi, on va tout faire pour que les uns et les autres se rendent massivement au stade. On soutenait la Côte d'Ivoire qui doit sortir, je peux dire, vainqueur de cette carte. C'est notre choix. Rappelons que la Cannes 2023 a débuté le samedi 13 janvier 2024. Et en match d'ouverture, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu l'équipe Bissau-Guinéenne sur un score de 2 buts à 0. La sélection malienne affronte l'Afrique du Sud lors de la première journée du groupe E, ce mardi 16 janvier à 20h, au stade Amadou Gankoulibaly de Korogo. Car de finaliste en 2019, l'Afrique du Sud était à la surprise générale, absente de l'édition 2021. De retour en 2023, les Bafana Bafana comptent marquer la compétition de leur empreinte. Nous assisterons donc à un bras de fer entre ces deux équipes. Cette info a tendu son micro à la population pour avoir leurs pronostics. Le Mali et puis l'Afrique du Sud, il faut dire que ce sera un match vraiment très intéressant, très technique déjà. Déjà que les deux équipes jouent un football très posé, techniquement, donc il y aura du spectacle, il y aura du beau jeu. Donc ce sera difficile pour moi de me prononcer sur le vainqueur, mais pour le fait que nous serons plus proches du Mali, je préfère que le Mali gagne. Je ne remporte, mais ce sera vraiment très difficile, donc je peux pronostiquer sur un score de peut-être deux bis à un. Amadou Touré, d'origine malienne, croit les yeux fermés en la victoire de son pays face à l'Afrique du Sud. Je vais jouer face à l'Afrique du Sud, j'aime Mali, c'est mon pays. Il va gagner 4 à 0. J'aime mon pays et aussi aime faire plaisir aux supporters. On va gagner au pied, on va remporter cette coupe-là. Comme nous pouvons le constater, les avis sont tous en faveur du Mali, mais nous serons situés ce soir même, après le match. Et pour finir, les lions indomptables du Cameroun ont échappé au pire face au Sili national de la Guinée-Conakry. Pour la première journée de la phase de poule dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, les lions indomptables du Cameroun ont été contraints au partage des points avec la Guinée. Grand favori en statistique, le Cameroun n'a pas pu relever le défi comme ses pairs, à l'instar du Nigeria, du Ghana ou encore de l'Egypte, qui n'ont pas confirmé leur statut de meneur face à leurs adversaires respectifs. La sélection nationale camerounaise a manqué d'efficacité et de justesse. Avec ce résultat, les lions indomptables jouent une finale le vendredi 19 janvier face au lion de la Teranga du Sénégal. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada